Bon maintenant, nous allons parler d'une marque française. Vous êtes avec nous ici au Palais des Congrès, au Palais des Congrès pour le Paris Audio Vidéo Show jusqu'à ce soir 19h, jusqu'à 19h et on continuera demain à partir de 10h du matin jusqu'à 19h. Alors là maintenant on va avoir une session sur Ellipson, il faut savoir que toute l'après-midi on va faire des sessions avec des gens qui ont autant de talent que les bipèdes qui sont ici, puisqu'on parlera avec Coboz tout à l'heure, on fera les 50 ans des platines vinyles Technics, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Technics les platines vinyles, donc les SL1200 qui sont des platines connues par tous les DJs, par tous les gens qui aiment l'i-feed, on fera les 50 ans de ça. Après il y aura des marques comme Pioneer, il y aura plein de trucs et il y aura avec Sony tout à l'heure à 17h30 si tout va bien, c'est cela, 17h30 si oui je ne pense pas, plus tard dans tous les cas mais restez bien dans les parages, on fera les 50 ans de la vidéoprojection chez Sony, autant vous dire que là, on va vraiment parler tout à l'heure du monde de la vidéoprojection, ce qui se passe avec le grand public, ces produits qui font rêver les gens, qui dépassent tout ce que l'on peut avoir normalement à la maison avec un téléviseur, bref tout ça sera évoqué durant toute l'après-midi et bien sûr demain d'autres sessions avec d'autres acteurs tout aussi formidables que M. Ellipson, comment tu vas bien ? Ça va, ça va. Présente-toi s'il te plaît. Vincent Laigle, directeur d'Ellipson, je suis venu aujourd'hui avec nos amis brésiliens parce qu'en fait on a organisé à l'occasion de ce PAVS un concours pour les revendeurs brésiliens et ils sont une dizaine à avoir réussi brillamment le passage. Mais carrément c'est un concours et tu viens sinon. Voilà et parce qu'en fait ça nous semble intéressant aussi pour le salon d'essayer de faire participer tous nos distributeurs étrangers parce que en plus dans le cadre qu'on a cette année c'est quand même top donc là ils sont une dizaine à être venus et puis on a trouvé ça sympa de les faire participer avec nous au live. En fait c'est vrai que nous, j'ai ramené aussi des produits, des nouveaux produits. Oui, il faut que tu montes des trucs parce que Vincent, je suis à... Donc on a ramené des nouveaux produits dont la platine qui est faite dans notre usine en Bourgogne que tu avais visitée. Oui, super usine. Et c'est une platine qu'on a faite en collaboration avec la société Bleu de Chauffe qui est un maroquinier... Bleu de Chauffe. Voilà. Quand tu le dis comme ça, c'est un mot peut-être allemand, je ne sais pas. Alors Bleu de Chauffe c'est un maroquinier français qui est basé dans l'Aveyron et qui est spécial sur des petites séries faites à la main dans le respect de l'environnement on va dire. Et on a été en contact avec eux depuis le début de l'été parce qu'on trouvait intéressant déjà d'utiliser ces deux entreprises françaises et de faire un mariage entre le cuir et la platine. C'est magnifique. Oui, c'est très bien. C'est stylé. Oui, c'est très joli. Donc ça, est-ce que pour les gens qui nous regardent et qui nous reviendront bien sûr en replay après, est-ce que le produit que tu montres là par exemple est en vente ? Oui, alors il va être en vente à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc il est en vente sur le site d'Ellipson, Bleu de Chauffe et sonvideo.com. Parce que c'est une série limitée aussi, j'ai oublié de le dire. Ça va être limité à 50 exemplaires. L'idée c'est d'avoir fait une série limitée, d'avoir un bel objet en série limitée mais aussi c'est de voir si ce type de produit peut plaire. Bon, d'après les premières précommandes, ça plaît. Donc on peut être amené à imaginer d'autres modèles de ce type-là dans le futur. J'ai une question très vulgaire pour toi, Vincent. Ça coûte combien ? Ça coûte 999 euros. D'accord. Ça coûte 999 euros. En fait, c'est une plus-value, on va dire, d'à peu près 150 euros par rapport au modèle qu'on a dans la gamme sans cuir qui embarque la même technologie. C'est-à-dire que c'est une platine avec une carte de préamplification, RIA. Je vois. Et avec le Bluetooth qui est embarqué avec l'USB. Donc sur cette version-là, on a un bras carbone et on a la cellule orthophon de MRAID. Donc c'est vraiment le haut de gamme en termes d'équipement chez Ellipson. D'accord. Mais tu ne m'as pas amené que ça, Vincent, parce que je vois la jolie platine. Non, on a amené la platine, donc on a décidé de lancer aussi des palais presseurs. Alors, il faut montrer aux gens parce que l'idée, quelquefois, quand on n'est pas dans cet univers, le palais presseur, ben voilà, c'est ça. C'est ce qui permet de maintenir, entre guillemets, pour éviter, je ne sais même pas comment le dire, parce que la rotation se fait en directeur des vibrations, on essaye de plaquer au maximum pour essayer d'éviter les vibrations, les résonances. Donc on plaque le disque avec le palais presseur. On ne le fait pas en discothèque, mais dans le monde de l'i-fi, on le fait. Et voilà. C'est vous qui avez fait ça. Donc voilà, c'est nous qui avons fait ça. Et on a repris le code, la même couleur de cuir que sur la platine au centre. Mais ça, ça va bientôt être disponible à la ventre aussi. Donc voilà, c'est magnifique. Parce que je ne sais pas, bien sûr, on a plus de caméras ici, mais le centre, en effet, on voit le rond qui reprend. Voilà. Et ensuite, on aura le même avec du cuir noir, qui sera un peu plus universel pour tout type de platine. Voilà. Donc ça, c'est pour la fin d'année. Ensuite, on a là, à l'occasion du PAVS, on fait vraiment un gros focus sur une nouvelle gamme d'enceintes qui s'appelle Horus, donc qui va être l'entrée de gamme d'Ellipson. C'est-à-dire que dans les enceintes colonnes, bibliothèques, on a Prestige. Ensuite, on a Legacy, la haut de gamme. Et là, on aura Horus en entrée de gamme. Donc là, elle est en présentation, elle est en démo. Et après une première journée, on peut dire que les gens sont assez bluffés par la qualité sonore que dégage le produit pour le niveau de prix qu'on a sur cette gamme-là. Le niveau de prix qui est de... Qui est de 349 euros la paire sur ce produit. Ah non, mais c'est incroyable. Parce que là, tu me sors... Non, mais là, oui, ça me parle. T'as qu'un seul type de finition ou t'as plusieurs types de finitions ? Non, on a trois types de finitions. Donc là, j'ai amené la noire avec la façade en carbone. Ensuite, on a une noyée façade grise. Et on a chaîne claire avec une façade peinte en crème. Le choix des armes en plus. Voilà. Et puis évidemment, donc là, on n'a pas mis la grille, mais elles sont toutes écoutées d'une grille. Donc noire ou grise ou gris foncé pour les autres couleurs. Et donc dans la gamme, il y a la bibliothèque. Il y a la colonne. Donc il sera vendu 849 euros la paire. Une centrale qui sera à 249 et le caisson de basse à 499 euros. Donc ça, ça va arriver en tout début d'année. Et je pense que c'est ce qu'on avait besoin pour compléter la gamme. On a beaucoup de demandes pour avoir un produit qualitatif en entrée de gamme. Donc là, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de sympa, de très bien en termes d'acoustique. Et même en termes de design, ça plaît beaucoup. Le prix d'appel est étonnant. Quand ça soit clair sur ce produit, moi, j'aurais mis un petit peu plus cher. Si tu me danses, je vois les vents et tout. Donc c'est bien. Bravo. Welcome. Et donc, notamment, c'est un produit qui correspond à la demande, notamment de distributeurs comme on a au Brésil, qui justement ont besoin de produits un peu moins chers que ce qu'on peut avoir par rapport à leurs besoins, à leurs marchés. Alors justement, Vincent, l'idée ici, parce que là, tu me torches une perche royale, parce que l'idée de cette session ici, avec laquelle vous assistez en live, qui sera bien sûr en replay, reprise un peu partout, l'idée, c'est de parler d'une marque, on rappelle Ellipson, est français. L'usine est en Bourgogne. Vous avez une vidéo sur cette chaîne avec la visite de l'usine et tout. C'est plutôt cool. Et vous rayonnez. Regarde comment on rayonne. Là, on rayonne, mais de ouf. Et le rayonnement est complet. Voilà, alors le rayonnement, en fait, il faut savoir qu'Ellipson, c'était une marque, nous, qu'on a repris il y a une dizaine d'années, qui était très connue en France, mais qui avait un gros déficit de notoriété à l'étranger. Et depuis une dizaine d'années, on est maintenant distribué dans environ 70 pays, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, un peu partout, en Europe. Hello, gentlemen. How are you? Are you good? Nice to see you there. Up to you. En anglais ou... We're going to do it in English first, and I'm going to ask some questions. In fact, Enmar is our distributor in Brazil, and we met each other because of Glaucio. So Glaucio is a fan, fanatic of Ellipson, we can say. He's doing an incredible setup in Miami, in Brazil, a bit everywhere in America. But very big setup, you know, with the Soundtree. Donc le Soundtree, pour ceux qui ne savent pas, c'est une oeuvre d'art qu'on a fait, qui avait été exposée notamment au Plazae Téné, ou dans certains magasins. C'est 12 petites planètes M suspendues, et qui sont reliées à un tronc, où il y a le caisson de basse. Donc, bon, c'est plus une oeuvre d'art qui fait du son. Mais tu en vends dans combien de pays, ça, le Soundtree ? On les vend principalement avec Glaucio et en Asie. En Asie, d'accord. Et on en vend une quinzaine par an, à peu près. Mais bon, c'est un super boutique de communication, et autour de ça, Glaucio fait beaucoup de com. Il faut que tu m'expliques un truc, parce que là, on est sur un salon parisien, enfin, français, français, messieurs, dames. Et le truc, c'est que là, maintenant, tu as reçu vachement de personnes qui viennent du Brésil et autres, mais ces gens-là sont venus parce qu'ils avaient une raison particulière de venir nous voir à Paris. Moi, je suis ravi de les voir. Mais est-ce que vous avez un truc ? Mais venez, venez. Pourquoi pas tous les pays ventillés, toi aussi ? Oui, tout à petit, ça va se faire. Les années prochaines, il y aura d'autres pays. Non, en fait, c'était depuis le début de l'année qu'on discutait de ça. Et en fait, le Brésil, c'est un pays qu'on développe énormément depuis deux ans. Et Edmar, justement, a développé dans différents endroits du Brésil des partenariats avec à la fois des gens qui font de l'intégration, qui font de l'i-fi, qui font des produits connectés. Et aujourd'hui, sur Ellipson, on couvre à peu près ces trois univers-là. Donc c'est pour ça qu'il était intéressé par Ellipson. Edmar distribue aussi d'autres marques très connues au Brésil. Mais du coup, les revendeurs étaient intéressés pour venir, pour voir les nouveautés. Et puis c'est aussi l'occasion pour eux de découvrir toutes les autres marques qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Paris ? Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Paris ? Vous avez été là ? Vous avez été à Paris avant ? Oui, c'est ma troisième fois... Putz le mic là, s'il vous plaît. C'est ma troisième fois ici à Paris. Seconde fois, travaillons ensemble avec Vincent. Je veux vous remercier beaucoup pour nous offrir l'opportunité de travailler avec une firme française. Parce que le branding, pour nous, nous avons appris beaucoup comment promouvoir les produits au Brésil. Et « Made in France » nous a beaucoup aidé à nous positionner mon firme. Voilà, le monsieur est content parce qu'il travaille avec des Français. Il est content parce qu'en effet, il va pouvoir... Parce qu'on le met. Il va pouvoir faire du dinerlo, qu'il est super content et que tout va bien. Voilà, c'est le résumé. C'est ça. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu m'as dit combien de pays sont concernés ? 70 à peu près. Aujourd'hui, sur Ellipson, voilà, sur Ellipson, il y a à peu près 70 pays. Après, on a d'autres marques, parce qu'il y a Northstone pour tout ce qui est accessoires, câbles, meubles. D'ailleurs, Edmar le fait aussi. Donc, ça dépend des pays. Et surtout, d'un pays à l'autre, ce n'est pas forcément le même type de produit qu'on va vendre. Des fois, c'est beaucoup plus pour l'intégration ou beaucoup plus pour le retail avec des petites enceintes connectées ou des choses comme ça. Justement, parce qu'on parle un petit peu de tout ça avec ces messieurs qui sont ici. Là, tu as une platine Ellipson, tu as des enceintes. Dans la gamme Ellipson, ton ticket d'entrée, tu vas me dire que l'enceinte la moins onéro, c'est celle-ci ? Oui. Celle que tu lances ici, en plus. Oui, tout à fait. Et dans les platines, parce que j'ai vachement dans la platine, on démarre à 300 euros, 350 euros. Une platine simple, sans motif, en finition PVC, sans module de préamplification. Donc la platine classique, on va dire. Et après, le plus cher, ça va être celle-ci à 1 000 euros. Je pensais qu'il y avait encore au-dessus de celle-ci. Non, pour l'instant, non. 1 000 euros, c'est le maxi. C'est le maxi. On rappelle, c'est une platine qui a un prix ampli intégré, donc on peut brancher directement. Il y a du Bluetooth, à bord. Oui, il y a le Bluetooth. Parce que c'est un truc de folie, ça, que comme les platines se mettent heureusement, heureusement, au goût du jour, on peut avoir justement du Bluetooth. On peut donc écouter un disque et l'avoir sur l'enceinte Bluetooth à côté. Voilà, tout à fait. Et bon, là, on n'a pas ramené d'autres produits qu'on fait, mais on va avoir une gamme très importante l'an prochain qui va arriver sur tous les objets connectés. Enfin, pas les objets, mais les enceintes connectées. Un objet connecté, quelque part. Avec un nouveau module qui fera Airplay 2, Google Cast, et là, on va pouvoir vraiment couvrir un large spectre, que ce soit sur des produits électroniques, des nouvelles enceintes, notamment les planételles, peut-être qu'on va faire en connecté aussi. Donc, voilà. Et c'est pour ça aussi que ça les intéresse. C'est que tous les ans, on leur apporte des nouveaux produits qui correspondent aux besoins, à la demande du marché, à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Est-ce que toi, parce que je voulais te parler à toi, mais est-ce que toi, tu as senti des différences de goût, entre guillemets, sur définition, entre les pays ? Parce que nous, on a, entre guillemets, les marques ont des identités. Nous, c'est une marque française. Quand c'est exporté, les gens peuvent très bien...